Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Et sur l'ordre des Etats-Unis, l'occupation israélienne devrait reprendre l'alimentation en eau dans la bande de Reza. Après plus d'une semaine de coupure, l'électricité, le gaz et les produits alimentaires sont toujours interdits d'accès. Je vous le disais en titre, les attaques contre la bande de Reza se poursuivent. Le bilan des martyrs palestiniens s'élève à plus de 2 540 morts et 9 200 blessés. L'Egypte vient de demander la tenue d'un sommet régional pour examiner la situation sur place. Le président égyptien qui déclare refuser toute politique de déplacement des Palestiniens hors de leur pays annonce la tenue d'un sommet d'urgence dans les plus brefs délais pour examiner les attaques de l'antité sioniste contre la région. Et de nombreux habitants du nord de Reza quittent la région nord vers le sud. Mais près d'un million d'autres ont décidé de rester malgré tout pour éviter une deuxième nekba. Comme le précise le professeur Zied Meddour, enseignant à l'université de Reza, il a été contacté par Yesterini. Bonjour de Gaza, situation humanitaire catastrophique. Le bilan ne cesse de s'alourdir. 2 400 morts palestiniens, parmi eux 750 enfants, 600 femmes, 300 personnes âgées et presque 11 000 blessés jusqu'à présent dans des hôpitaux menacés par bombardements israéliens. Familles entières raillées, effacées de la carte. 54 familles qui ont perdu minimum 50 membres de leur famille. Ça veut dire de leurs membres qui étaient effacés de la préfecture Sos-Sévure. Situation inédite, catastrophique, massacre, crime. Situation catastrophique dans les écoles, dans les centres d'accueil, dans les hôpitaux qui arbitrent presque 500 000 palestiniens sans produits alimentaires, sans nourriture. L'offensive terrestre que l'armée israélienne semble préparée contre la bande de Reza pourrait mener à un génocide aux proportions sans équivalent, prévenu la Ligue arabe. Et le président de la commission de l'Union africaine au Caire, Ahmed Aboul Raït et Moussa Faki, appelle les Nations Unies et la communauté internationale à arrêter cette catastrophe. À partir du Liban, le Hezbollah a ciblé des caméras et des structures techniques de l'armée d'occupation israélienne sur le mur autour des colonies israéliennes, aux frontières avec le Liban. Ces caméras sont utilisées pour l'espionnage de la région, précise les médias locaux. Et pour Asm al-Omari, analyste palestinien, l'aide supplémentaire américaine aux Israéliens, la normalisation de certains pays arabes avec l'antité sioniste et l'inaction de la communauté internationale ne présage rien de bon pour les Palestiniens. Raït al-Omari a été contacté par l'Iesterie. Les Américains, dans ce qu'on voit aujourd'hui, c'est les Américains qui viennent en aide et qui essayent d'aider Israël à sortir probablement de la situation la plus difficile depuis sa création. L'attaque de Hamas, l'attaque de la résistance palestinienne, nous a ramenés 75 ans en arrière. Aujourd'hui, la confidence, la crédibilité de l'armée israélienne, la question de l'existence d'Israël est reposée sur l'attaque. Du coup, ça c'est inacceptable pour l'allié le plus important qui est les États-Unis. Les Américains sont venus dans la région, ils ont beaucoup d'influence sur le régime arabe financé comme la Jordanie, aussi par d'autres qui sont protégés et d'autres pays. On voit leur influence sur la Ligue arabe. Il y a seulement quelques États, y compris l'Algérie, qui ont osé dire non, ça ne va pas, il faut clairement montrer notre soutien aux Palestiniens. Les Américains couvrent les crimes commis à Gaza et encouragent Israël à aller plus loin. Et sur ordre des États-Unis, l'occupation israélienne entend peut-être reprendre l'alimentation en eau à Gaza, après une coupure imposée aux Razaouis pendant une semaine. Toutefois, il n'y a encore ni gaz, ni électricité, ni produits alimentaires qui arrivent vers la bande de Raza. Et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, a appelé ce dimanche à un cessez-le-feu humanitaire urgent pour atteindre les enfants dans la bande de Raza, qualifiant la situation dans la région de catastrophique. Même déclaration de la part de l'UNIROI, plus de 2 millions de Palestiniens sont menacés en raison du manque d'eau dans la région, a averti l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés en Palestine. Ils appellent également à la levée du siège complet imposé à Raza pour acheminer enfin l'aide humanitaire des maintenants. Et malheureusement, impuissants face à ce génocide en terres palestiniennes, les populations, en particulier arabes, expriment leur soutien aux Palestiniens via les réseaux sociaux. Sauf que Meta et X filtrent ces messages sous prétexte d'éviter les fake news. C'est le sujet de Samir Aloun. Des mises à jour déployées, des cellules à la rescousse pour surveiller des mots-clés, des publications en rapport avec la cause palestinienne qui se retrouvent censurées, des règlements et consignes des réseaux sociaux qui épousent de plus en plus l'agenda sioniste. Des approches pour limiter au maximum la réalité de ce qui se passe sur le terrain. À part quelques messageries cryptées, les réseaux sociaux accentuent la compagne de censure. Pas moins de 790 000 publications ont été filtrées pour céder la place à un contenu rempli de haine envers les Palestiniens. Une politique des deux poids deux mesures au cœur des vecteurs de la communication moderne, les réseaux sociaux. Ahmed Boumendil, community manager, a constaté ces derniers temps un certain changement au sein des réseaux sociaux. Le faux état d'Israël est en train de trouver, de chercher, de trouver n'importe quelle sorte de raison pour blâmer la Palestine et se victimiser. Ils ont toujours le pouvoir sur ça. Ils ont des fonds de roulement, ils ont des investisseurs, ils ne vont pas arrêter jusqu'à qu'ils vont programmer tout le monde pour croire Israël. Concernant la dernière mise à jour d'Instagram et de Facebook et de tous les réseaux sociaux pour ces manipulés, ils sont en train de fassurer le contenu qui a un rapport avec la Palestine. Tout ce qui informe les gens sur les victimes et sur les actions cruelles et sur les bombardements cruels des Israéliens, des Palestiniens, c'est bloqué par le reste du monde. Sous la couverture de la modération des contenus, c'est la censure sous toutes ses formes qui se généralisent, en photo, vidéo ou autre, directement ou indirectement liée à la cause palestinienne. C'est la suppression automatique au profit d'une propagande sioniste fourbe. Et enfin, cette dernière information concernant la solidarité des Algériens avec le peuple palestinien. L'Algérie va abriter tous les matchs officiels et non officiels de la sélection palestinienne de football. C'est ce que vient d'annoncer la Fédération algérienne de football ce dimanche dans un communiqué. Des matchs officiels et non officiels rentrant dans le cadre de la préparation de la sélection palestinienne de football aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026 et la Coupe d'Asie des Nations 2027. Et de prendre en charge également tous les frais liés à ces événements, précise l'instance fédérale sur son site internet. Voilà, il est 17h38 sur Algérie Chantrois. C'est la fin de ce journal international.